bonjour tout le monde c'est pick up of qc pour un autre monster hunter génération ultimate bien sûr et cette fois ci c'est encore une visite donc ça ne restera pas une vidéo extraordinairement périlleuse on va visiter ensemble une map que je ne connais pas c'est à dire les marais donc j'ai pas joué au premier c'est probablement une map des premiers jeux j'ai joué au 2 un petit peu et au 3 beaucoup 3 et au 4 donc ça pour moi ça me dit absolument rien ça me dit pas grand chose les marines on va commencer par le 1 c'est des forêts de qu'une fleur je vois des zones de différentes couleurs pâturage on a pas mal d'insectes ici on a pas mal d'insectes on a pas mal d'insectes il y a beaucoup de brume c'est bizarre comme endroit honnêtement j'aime ça parce qu'on revisite plein de jeux qu'il y en a que j'ai jamais fait donc pour moi c'est parfait on a encore des chèvres on a encore des chèvres c'est quoi ça oh il fait froid ici ok c'est bizarre une caverne ok on va noter ça c'est intéressant c'est comme un... non c'est pas vrai je connais ça c'est le genre de jaggy qui fait je crois du poison son nom mais totalement inconnu c'est pas le ganpré le ganpré il paralyse le vélo spree saute sur le monde il y a des cochons il y en a beaucoup 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 de de type de... j'appelle ça la famille des jaggy on va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas on va voir le décor moi je regarde tout ça on voit l'eau c'est lugubre comme endroit honnêtement je sais pas quel type de monstre il pourrait se trouver ici honnêtement à part peut-être le... il doit y avoir une grosse version des... 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 des genres de jaggy rouge là mais à part ça ah j'ai jamais vu ça de ma vie des criquets c'est-tu... dangereux ça a pas l'air non ça a pas l'air... ben... c'est peut-être que si on l'attaque ça va m'attaquer mais... ça a pas l'air dangereux tu vois... ça c'est quelque chose d'intéressant qu'il y ait autre chose que des... euh... les petits insectes qui volent là... les babo... euh... eh mon dieu font-elle oh... ça j'aime ça du gazon... du... des autres herbes il y en a justement à la créature que je parlais là... ça là ça là tu sais... Monster Hunter... n'a pas beaucoup d'insectes comme créature et... je crois qu'à partir du 4 ben ils en ont mis pas mal et dans celui-ci j'espère d'en retrouver plus il y a peut-être même ceux qu'on a vus avant euh... on va finir avec la caverne je pense mais ouais euh... Monster Hunter World n'en a pas aucun insecte à part les petits insectes qu'on a vus mais comme gros monstre... non, il y en a pas et c'est peut-être quelque chose qui m'a fait décrocher de Monster Hunter World j'ai pas entièrement décroché je l'ai encore euh... je veux le réinstaller euh... quand je vais avoir du temps libre euh... peut-être restreamer continuer ma game continuer l'aventure et euh... voir ce qu'il y a de bon dans ce jeu là pis c'est un très bon jeu quand même mais euh... je préfère mieux ces Monster Hunter là que j'étais en train de jouer ce... ce type de Monster Hunter là parce que... c'est deux euh... oh il y a du nom de la masse c'est quoi ça? un nuage tout c'est tout assez beau parce que soit... la façon que j'ai pu comprendre ça Monster Hunter World pis Monster Hunter ça va être deux types de jeux différents ils vont continuer à en faire autant un que l'autre d'après ce que j'ai pu comprendre parce que oui il y a beaucoup de monde qui ont commencé par Monster Hunter World ne savaient pas c'était quoi Monster Hunter et ils ont adoré et d'un autre côté on a les euh... les fans les anciens aussi là euh... donc j'ai l'impression que Monster Hunter World va être plus pour euh... tout autre console que Nintendo parce que dans Santa World on n'est pas sur Nintendo euh... et que la série originale comme celle-ci sera principalement d'après moi seulement sur Nintendo à moins qu'ils ouvrent leurs ailes et... à cause de Monster Hunter World mais... je sais pas je sais vraiment pas parce que six monde ont connu ont goûté Monster Hunter World et après ça tu donnes un jeu carrément différent ils sont pas habitués euh... probablement qu'ils vont peut-être pas aimer ça donc tu laisses Monster Hunter World pour eux autres pis pour les Nintendo de moins ceux qui ont Nintendo ont déjà pas mal joué aux anciens mais c'est pas vrai Monster Hunter Monster Hunter les anciens c'était pas tous sur la Nintendo il y en avait sur le Playstation ça a commencé sur le Playstation en fait ça l'a bougé après sur Nintendo je me rappelle bien je me rappelle que j'avais joué au 2 sa PSP avec un Yenny c'était fantastique après ça le 3 est sorti sa Wii euh... ils l'ont refait sur la Wii U compatibles avec le 3DS et après ils ont sorti le 4 euh... sur la 3DS aussi 4 Ultimate et puis Génération sur 3DS pis Génération Ultimate sur la Switch ça s'est vendu là j'ai attendu des commentaires formidables plein de monde comme moi qui l'a acheté moi j'adore jouer sur console donc merci d'avoir été là on va continuer la prochaine vidéo je sais que j'ai beaucoup parlé en même temps ça fait quelque chose à faire au lieu de regarder quelqu'un tourner en rond j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a comme créature dans cette map-là et on se retrouve prochaine vidéo tout le monde merci d'avoir été là et bien